Salut à tous, ravis de vous retrouver sur canalture.com pour évoquer le programme de ce samedi 18 juillet. Le Quintet Plus sera pour cadre du Podrome d'Anguin. Il s'agira du prix de la Porte Montmartre. Un exercice de vitesse pour les trotteurs au départ de cette course puisqu'ils emprunteront le parcours des 2150 mètres d'épargne lancé. Mon préféré dans cette course sera le numéro 3, Beris Boy, qui avait collectionné 9 podiums consécutifs avant d'être la note. Dernièrement dans le Quintet Plus, prix de l'Opéra, ce jour-là, son driver l'a sagement drivé à l'arrière-garde. Il avait un mauvais numéro derrière la voiture. Et le cheval a fini dans une plaisante action, terminant avec des ressources dans le sillage des premiers. Cette fois-ci, on va être plus offensif. Il part en première ligne, un bon numéro derrière la voiture. A mon avis, il constitue ici le cheval à battre. J'y poserai le numéro 4, Nantucket, qui aborde cette épreuve en pleine possession de ses moyens. Il a gagné sur ce parcours le 13 juin. Troisième ensuite d'un Quintet Plus, toujours Anguin, le 25. Ici, dans ce lot, une confirmation est attendue. Ensuite, numéro 10, Plutonio, qui devra s'y recomposer avec un numéro en deuxième ligne derrière la voiture. Mais le cheval sera déféré des 4 pieds. Il a été le dauphin de Nantucket le 13 juin, après avoir eu des problèmes de trafic dans la ligne d'en face. Nul doute que ce jour-là, il aurait inquiété le précédent cité. Mieux vaut donc lui accorder crédit. C'était sur une distance de plus longue à laine, mais le parcours de vitesse ne lui pose aucun problème. Le 8, ensuite, Vanacoletto. Vanacoletto, troisième d'une étape du GNT, celle disputée à Reims le mois dernier. Deuxième ensuite, auparavant, pardon, à Anguin, le 23. Mais sur cette même piste, donc, une aptitude au parcours et au tracé avérés. Sachez également que son entourage s'attache des services de Jean-Michel Bazir. Elle fait partie des bonnes chances de cette course. J'ai également retenu numéro 7 dans cette épreuve. À savoir, Tamiso, le cheval est en forme, il est régulier. Il reste sur un succès sur le pont de Charbourg. Déférer les 4 pieds, confier à Métiabriva, la méfiance s'impose. Ensuite, le 16, Terminalize, qui certes va découvrir les portes d'Anguin, certes devra composer avec un numéro en dehors et dans une deuxième ligne derrière l'autostart. Cela dit, se protéger de Fabrice Toudoua, confié pour l'occasion à Franck Nivard, a prouvé depuis son arrivée sur notre sol qu'il ne manquait pas de moyens. Mieux vaut donc le retenir dans une sélection. J'ai également retenu numéro 9 dans cette épreuve, à savoir Going for Gold Phase, qui dans cette épreuve est présentée par Robert Berg. Le cheval va débuter sur notre sol, mais attention, il fait l'objet de bruits favorables. Il vient d'ailleurs de devancer un certain Rocky Winner, Rocky Winner que l'on connaît bien dans l'hexagone, puisque le cheval s'est déjà imposé sur notre sol et ce, dans un lot bien composé. Donc dans ce lot, il pourrait bien venir corser les rapports dès ses premiers pas sur notre sol. Attention également numéro 6, Subman. Son entraîneur nous avait confié que le cheval était en regain de condition. Il l'a prouvé dans l'étape du GNT sur l'hypodrome de Reims, où il se jouera bien fini après une faute en milieu de parcours. Et en dernier lieu, dans le prix de plaisance, il est également bien terminé. C'était le 25 juin où il a tracé une bonne fin de course, dans le sillage notamment de Nantucket ici. C'est également un cheval qui peut séduire les amateurs d'outsiders valables. Résumé chiffré pour ce quintet du samedi 18 juillet à Anguin, 3, 4, 10, 8, 7, 16, 9 et 6. Je répète, 3, 4, 10, 8, 7, 16, 9 et 6. La suite du programme en réunion 1 à Anguin, dans l'un de dents forts de cette réunion, le 310 Coquin-Bébé s'annonce redoutable, et comme le cheval à battre, il avait été parmi les favoris et parti deuxième favori du prix du Albert Vielle, où il n'a pas eu le rendement escompté, mais il a vite remis l'endule à l'heure dernièrement à Anguin, dans le prix de Berlin où il s'est imposé avec de la marge, rien ne s'oppose à une confirmation. Le 307 Châteauroux à 308 Kitegriffe serrés sans dauphin, peuvent une nouvelle fois terminer sur le podium, 310, 7 et 8. Dans le prix de Buenos Aires, le temps fort de cette épreuve est une épreuve marathon, plus de 4 km à parcourir. On a au départ le 502 Lionel, un cheval de qualité, un cheval norvégien, arrivé en début d'année dans les boxes de Fabrice Soulois, et le cheval a pris près de 200 000 euros de gains depuis le début de l'exercice 2015. Il est invaincu en deux sorties sur les pontes d'Anguin, vient de s'imposer avec de la marge dans le prix du Louvre, vous l'aurez compris, ce sera sans doute le concurrent à battre, le 502 Lionel. On lui opposera le 501 Romanesque, qui avait été battu par Lionel lors d'une confrontation commune, mais qui a depuis prouvé sa forme en s'imposant plaisamment, et fait avec facilité dans un quintet disputé sur cette même piste d'Anguin. On a au départ également le 509, Athos des Elfes, qui devra certes rendre la distance, mais un cheval de qualité. Il avait été placé de Critérium, il avait également été parmi les favoris du Critérium Continental cet hiver à Vincennes. Dans ce lot, il ne faudrait pas être surpris de le voir sur le podium, 502, 501, 509. Désormais l'atteste en Réunion 2, dans la première, j'aime beaucoup le 101 Ibn Hazadi, un cheval qui a débuté victorieusement le 7 juin sur les Pondrandes de Toulouse, une confirmation est ici attendue, d'autant que son entraîneur Thomas Fourcier est assez confiant. Le 102, Cacouette de Bozoul, Olivier Trigaudet, qui s'occupe de la succession de Jean-François Bernard, m'avait confié que c'est un cheval de qualité. D'après lui, il devrait une nouvelle fois faire l'arrivée. Le cheval collectionne les podiums, et une nouvelle fois, sa régularité devrait lui permettre de faire l'arrivée. 101, 102 dans l'épreuve d'ouverture, en Réunion 2, à l'atteste. Toujours à l'atteste, dans la quatrième, j'aime beaucoup le 401 Ibn Hazadi, Jean-Luc Guillauchon lui a trouvé un engagement intéressant. Le cheval ici devrait jouer la victoire. On surveillera également le rentrant, le 403 Criot, c'est un cheval de qualité. Il vaut un lot comme celui-là maintenant, il ne l'a pas couru depuis plus d'un an, et il sera revu avec un vif intérêt. 401, 403. Sachez également que Thomas Fourci m'a toujours dit le plus grand bien du 501 Nidal, un cheval qui vaut beaucoup mieux que l'indique sa dernière sortie dans un groupe 3 à Dax, c'était courant mai. Ici, l'opposition me semble dans cette corde, et il faut le racheter, le 501 Nidal. Toujours Thomas Fourci avec le 801 Al Mouafak, un cheval qui avait remporté une épreuve de groupe 1 début octobre sur les grandes de Longchamp, le week-end du Qatar, prix direct du Triomphe, un cheval estimé par Thomas Fourci. Dans ce lot, il me semble en mesure de s'imposer, en tout cas l'opposition semble à sa portée. On lui opposera le 808, Sylvie Nalmory, qui l'a devancé dernièrement à Chantilly, le 14 juin, où c'était une épreuve de groupe 2, le derby des Pursans Arabes. Donc 801, 808, qui me semble en mesure de se tailler la part du lion. Dans ce huitième, rendez-vous, course ciblée à la Teste Réunion 2, la première 101-102, la quatrième 1 et 3, la cinquième avec le 501, et enfin la huitième avec le 1 et le 2. Clairefontaine en Réunion 3, une course ciblée, la quatrième avec le 401 Rougesburg, qui n'a bien plus l'occasion de ses débuts victorieux sur le Grand de Compiègne. Malgré une faute, Rougesburg s'est imposée avec manière et avec courage, une confirmation et qui s'est attendue. L'opposition principale sera emmenée par le 402 Rai Lanka, à l'évidence proche d'une première victoire. Attention également, 405 Champagne-Ardennes, qui va débuter sur les obstacles, mais qui a gagné plaisamment en plat en débutant, et qui sera intéressant à juger pour ses premiers pas dans la discipline, 401, 402 et 405. Concernant Dieppe, maintenant en Réunion 4, dans la cinquième, j'aime beaucoup le 501, Vazirabad, Récent 2ème sur le tracé qui nous intéresse, le parcours des 3000 mètres, c'était le 16 juin, le cheval est proche de sa course, on posera le 507, Little Scarlet, en constant progrès, et qui va aborder pour la première fois, la distance de Longue-Haleine, 501 et 507. Voilà donc pour les infos de ce samedi 18 juillet, je vous souhaite d'excellents joies à tous, au début de week-end, et on se dit rendez-vous demain. Au début de week-end,